L'objectif de la vidéo est de voir comment on peut gérer les tâches et les vues dans O12-16 avec l'extension GantViewForProject. Quand on est sur son projet, si je clique sur une tâche, ajouter des dates de début prévues, fin prévues. Donc là, dans mon animation, j'ai déjà déterminé les produits à vendre. Ensuite, je dois organiser l'animation. Ça dure deux jours, il n'y a pas de tâche antérieure, donc ça peut commencer en même temps que déterminer les produits. Mais je pense que c'est peut-être plus intelligent de déterminer les produits et d'ensuite organiser l'animation. Donc on va le faire démarrer après déterminer les produits à vendre. Donc, je reviens ici. Celle-ci s'arrête le 3 juillet. Donc, on va dire que la deuxième va commencer le 4 juillet. Il faut deux jours. Donc le 4 juillet, ça me laisse jusqu'au samedi 6 pour terminer cette tâche-là. Je peux mettre une couleur pour cette tâche. Je peux mettre une date limite. Donc, on va dire qu'au plus tard, il faudrait que ça soit terminé le 9 juillet. Je peux mettre une étiquette. J'enregistre. Je passe à la tâche numéro 3. La tâche numéro 3, elle dure deux jours et elle ne peut se faire qu'après la tâche 1. Donc, nous en étions au 9 juillet. On va dire que celle-ci part du 10 et elle dure deux jours aussi. Donc, on va aller jusqu'au... On va se laisser jusqu'au samedi 13. Enfin, elle va se laisser jusqu'au jeudi 12. Et on va mettre le 13 comme date limite. Et donc, cette tâche, la tâche 3, est bloquée par la tâche 1. Ça veut dire que si je n'ai pas fait la tâche 1, je ne peux pas faire la tâche 3. Donc ça, je peux l'ajouter dans bloquer par. Et j'ajoute la tâche 1 comme bloquante pour la tâche 3. Ensuite, je fais enregistrer. La quatrième dure dix jours. L'animation est prévue de durer dix jours et elle doit se passer dans un mois. Donc, le début prévu, c'est 1er août. Alors moi, j'ai dit, j'allais plutôt partir du samedi. Donc, je vais mettre du 3 au 13 août. La date limite, ça, il faudra que ça soit fait à partir du 3 août jusqu'au 13 août. Donc, on va mettre la date limite au 13 août. Ensuite, la cinquième. La cinquième, donc, va commencer. On va laisser passer la fin de semaine, là. Avec le 15 août, on va dire, ça commencera le 16. Il faut deux jours. Donc, je ne vais pas faire ça le samedi. En général, je n'ai pas le temps. Donc, je vais plutôt me laisser jusqu'au 19 août pour finir. Avec, comme date limite, je vais dire que je veux finir ça. Dernier délai, 21 août. Et j'en ai une petite dernière. Donc, celle-ci, ce sera à partir du 21 août. Et je vais me laisser jusqu'au 23 pour finir ça. On va le laisser jusqu'au 26 août pour faire ça. Et là, je vais appeler ça rentabilité. Et j'enregistre. Donc, celles-ci ont déjà commencé. Puisque j'ai commencé aujourd'hui à déterminer les produits. Du coup, ici, la date de fin, ça devient le 26 août. Donc là, il faut que je retourne dans mon projet. Pour dire qu'il finira finalement le 26 août. Et puis, je peux aussi, sur une tâche. Donc là, je peux aussi envoyer un message. Par exemple à étudiant tutoriel. Si je tape arrobase. Et là, je peux retrouver tous les utilisateurs. Et correspondre avec eux. Je peux enregistrer une note aussi. Pourquoi pas. Et j'ai ici possibilité de voir ça. Donc, dans une vue Kanban. Ici. Une vue liste. Une vue calendrier. Sur le calendrier, les différentes tâches à faire. Donc, si vous avez une tâche qui vous est assignée. Ça va arriver directement dans votre calendrier. Vous avez un tableau croisé. Les tâches à signer. Les tâches en cours. Et qui doit faire. Et puis, si vous avez plusieurs projets. Ils vont se mettre les uns en dessous des autres. Donc, ça vous fait une petite feuille de charge de travail pour tout le monde. Ensuite, vous avez possibilité de faire des graphiques. Alors, ça prend en compte, là, le projet opération commerciale. Vous pouvez voir ici les activités planifiées. Donc, des coups de fil, des réunions, des choses comme ça. Et, la petite plus-value du projet Gantt View pour Odo 16. C'est cette vue-là qui va vous faire une vue façon diagramme de Gantt de votre projet. Et voilà.